Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 18 mars. Il est extrêmement difficile à travers le flot de nouvelles, ou fausses ou exagérées, qui arrivent en Allemagne ou des pays voisins, de démêler ce qui se passe exactement sur les territoires du Reich. A Berlin, il est bien probable que Cap s'est retiré, mais en cédant simplement la place aux militaires. Le général Van Lutzwitz aurait bien reçu un télégramme de Hüdenburg, l'invitant à renoncer à sa tentative, mais on ignore quelle réponse il a faite à cette invitation. La position des troupes révoltées est de toute manière difficile, d'abord en présence de l'hostilité des administrations, ensuite en raison de l'animosité, dont font preuve envers elle le parti socialiste et la classe ouvrière. La grève générale s'est poursuivie, avec toutes ses conséquences. Le bruit de la proclamation d'une république des soviets a même couru. Il était tout à fait prématuré. Le communiqué officiel suivant du gouvernement Cap vient d'être publié. Le gouvernement Bauer, ayant décidé spontanément d'effectuer lui-même les principales réformes, dont le rejet avait été la cause de la création du gouvernement Cap, le chancelier considère la crise comme terminée et se retire. Il remet le pouvoir exécutif aux mains du commandement militaire. Cette décision lui est dictée par la considération que la détresse de la patrie exige de l'action commune de tous contre les menaces de destruction des partisans du bolchevisme. Dans une proclamation, le général Mueller annonce qu'il a pris le commandement suprême de toutes les troupes de Dresde, y compris les gardes d'habitants, les volontaires temporaires, la police de sûreté ainsi que la directive du service exécutif et la présidence de la police. Les cortèges et les réunions publiques en plein air sont interdits, de même que le port non autorisé des armes. Toutes les armes doivent être livrées. La proclamation se termine par l'invitation adressée à tout le monde de se rendre au travail. On télégraphie de Copenhague au Morning Post. Un croiseur arborant, le pavillon du chancelier Cap a bombardé Kiel alors que des manifestations se produisaient en ville. 4 à 500 tués et beaucoup de maisons auraient été détériorées ou même démolies. Les fusillés marins auraient pris les chantiers d'assaut et auraient désarmé les ouvriers. On rapporte des émeutes, des affrontements entre la foule et les forces de sécurité dans les différentes villes du pays. On rapporte des morts et des blessés des deux côtés. A Elberfeld, les combats ont lieu entre communistes et la troupe. Les communistes ont été repoussés au nombre de plus d'un millier sur les territoires tenus par les troupes d'occupation et des armées. A trois reprises dans la journée d'hier, le maréchal Foch, de retour de Mayence, s'est rendu au Quai d'Orsay, où il a eu de longs entretiens avec M. Millerand. Le maréchal est accompagné du général Weigand, son chef d'état-major, et du général Desticker, chef d'état-major de l'armée de Goutte. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada